Bonjour les amis, c'est Pierre et me revoici pour une deuxième vidéo annexe sur l'entourage de Napoléon III. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions parlé du fidèle des fidèles, Victor Fialin, mieux connu sous le nom de Persigny. Aujourd'hui, c'est un autre grand personnage, un peu trouble cette fois-ci, qui nous intéresse. Un homme d'une intelligence remarquable, une tête pensante, au profil pourtant très éloigné de celui de Persigny. Ce dignitaire du régime n'est autre que le demi-frère de l'empereur Napoléon III, Charles-Louis-Auguste-Joseph de Morny, mieux connu sous le nom de duc de Morny. Morny est donc, lui aussi, le fils d'Hortense de Beauharnais, fils que cette dernière a eu d'une relation adultérine avec un général, le comte de Flau, qui n'est autre que le fils de Talleyrand. Morny hérite de sa mère son élégance et son goût pour les arts. Il hérite aussi, en lignée paternelle, du goût pour l'intrigue de son grand-père. Il naît en 1811. Tout d'abord militaire, ayant fait Saint-Cyr, décoré de la Légion d'honneur pour sa bravoure en Algérie, il entretient ensuite une relation avec Fanny Lehon, fille de banquier et épouse d'ambassadeur. Morny est un homme à femme et aura de multiples maîtresses. Sa grande spécialité, cependant, c'est l'économie. Il se crée un réseau, grâce à l'argent de la famille de sa maîtresse, et se lance dans l'industrie, notamment dans le sucre de betterave, industrie d'avenir s'il en est. Il soutient la monarchie de Juillet, de 1830 à 1848, et siège à la chambre comme député orléaniste. Avec la prise de pouvoir de son demi-frère Louis-Napoléon, en 1848, il a en quelque sorte le cul entre deux chaises. Il se rencontre lors de la présidence de ce dernier, car le futur Napoléon III manque cruellement de soutien politique. Car Morny est un homme connecté. A la finance, au monde des arts, à la notabilité, il est quelqu'un d'extrêmement influent, et Louis-Napoléon a besoin de lui. Morny va dès lors se rendre indispensable à son demi-frère. C'est lui qui propose le premier l'idée d'un coup d'état. C'est lui qui organisera le dit coup d'état, et le mènera à bien en tant que ministre de l'intérieur nouvellement nommé. C'est un personnage très particulier, même s'il est lié par le sang à Napoléon III, il garde toujours une indépendance de pensée et d'action vis-à-vis du régime. En fait, il sait qu'on a besoin de lui, c'est un électron libre, un homme peu scrupuleux qui passe paradoxalement pour un modéré politiquement. Pour cause, c'est la réussite économique qui l'intéresse avant le blabla politique. Cependant, il est loin d'être inhumain. C'est un homme d'honneur, presque toujours, qui va dispenser de nombreux bienfaits autour de lui et agir pour son pays. Dans le même temps, il se trouve dans une certaine forme de rivalité avec Napoléon III, rivalité entre les deux frères, le légitime et le bâtard. Il se considère plus intelligent que l'empereur. Et ce n'est pas impossible, Napoléon III est très loin d'être stupide, mais Morny est proche d'être un génie. Contrairement à Persigny, Morny s'entend plutôt bien avec l'impératrice Eugénie. Il devient président du corps législatif qu'il a pour mission de contrôler. Dans ce rôle, il se comporte de manière quelque peu atypique. Il fait pourtant des merveilles et fait passer de nombreux projets de loi. En 1862, il donne une grande réception et reçoit l'empereur et l'impératrice eux-mêmes dans son département du puits de Dôme, dont il est le président du conseil général depuis dix ans. Il devient officiellement le duc de Morny, l'égal de Persigny. Ces deux hommes aux personnalités si différentes incarnent à mon sens cette paradoxale dualité du second empire entre autoritarisme d'un côté et libéralisme de l'autre. Morny est celui qui va pousser à la libéralisation du régime. Mais son rôle prépondérant se trouve dans l'économie. Il est mêlé à toutes les grandes affaires économiques de l'époque. Du Paris d'Haussmann à la création de la station balnéaire de Deauville, en passant par le canal de Suez, Morny s'enrichit de tous les côtés. Il est aussi lié au Demidoff et au Rothschild. Quand Morny est dans l'affaire, comme on dit à l'époque, c'est qu'il y a un paquet de pognon derrière. Dans certaines affaires, son rôle est assez trouble. Et clairement, Morny n'est pas doté d'une morale à toute épreuve. Disons qu'il aime parfois se servir avant de servir. C'est pourquoi j'aime l'opposé à Persigny. Ils sont pour moi les deux figures les plus importantes du second empire après Napoléon III lui-même. Persigny est sanguin et colérique. Morny est d'un calme à toute épreuve. Persigny est un bonapartiste, brut de décoffrage. Morny est un orléaniste mondain. Persigny est d'une fidélité sans pareil, là où Morny conserve une indépendance non négligeable. Persigny, c'est l'empire autoritaire. Morny, c'est l'empire libéral. En effet, le demi-frère de Napoléon III est celui qui lance le régime vers l'empire libéral qui sera incarné à la fin des années 1860 par Émile Olivier, député républicain rallié au régime. Morny ne voit malheureusement pas l'avènement de l'empire libéral puisqu'il meurt en 1865 à seulement 53 ans. Ses funérailles sont absolument grandioses. Éminence grise de son demi-frère l'empereur, il a ainsi participé à la naissance de l'empire. Il a construit la prospérité de la France, et la sienne au passage, tout en gardant une indépendance qui fait de lui le précurseur de l'empire libéral. Un empire libéral qui devait revenir au fils de Napoléon III, Louis Napoléon, le prince impérial, et dont la réalisation s'abîmera définitivement en 1870 dans la défaite de Sedan et la chute du second empire. Terminons sur un petit exemple qui montre bien l'ambiguïté de Morny, l'expédition du Mexique. Ce désastre militaire français a pour cause un changement de régime au Mexique qui refuse de rembourser des prêts contractés auprès de la France, entre autres. Contacté par un créancier privé, Morny intègre, tout à fait illégalement, les sommes demandées par celui-ci, énormément grossi au passage, à la somme totale due à la France. Il réclame donc, au nom de la France, l'argent dû à un particulier et plus, recouvrement dont on lui promet le tiers. Morny pousse alors à intervenir militairement au Mexique, expédition dont il ne verra pas non plus le dénouement puisqu'il meurt avant. Cela montre bien la manière dont il pouvait mêler ses affaires aux affaires de l'État. Personnage ambigu, il laisse une forte impression aux auteurs de l'époque puisque des personnages, inspirés du duc de Morny, se retrouvent chez Alphonse Daudet, qui a été son secrétaire, honoré de Balzac, ou encore chez Émile Zola. Terminons sur un mot du principal intéressé, Charles-Auguste de Morny. Celui-ci résume bien sa vision des choses et sa personnalité. Quand un homme a fait sa fortune par le travail, l'industrie ou l'agriculture, a amélioré le sort de ses ouvriers, a fait un noble usage de son bien, il est préférable à ce qu'il est convenu d'appeler un homme politique. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour la suite de notre série de vidéos sur le Second Empire. A bientôt, et vive l'Empire ! Sous-titrage Société Radio-Canada